bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le just be tarot de karine just be c'est un tarot auto édité qu'on peut retrouver sur la boutique et si voilà chers amis allez je vais sortir les cartes alors quelques petites choses avant de démarrer le tirage n'oubliez pas là la chaîne ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout est désormais active il y a du contenu là bas donc n'hésitez pas à aller voir alors qu'est ce que c'est l'oeil qui voit tout et bien déjà premièrement c'est ma seconde chaîne youtube là bas ce sont des tirages sentimentaux à questions et à choix tous les tirages à tous les intitulés de tirages sont sous forme de questions et tous les tirages vous proposent plusieurs choix bon pour l'instant je m'en limite à deux choix ça va peut-être évoluer mais pour l'instant c'est au moins il ya au moins deux choix par par tirage et puis l'oeil qui voit tout c'est un petit peu votre espion c'est l'espion qui répond à toutes les questions c'est des tirages qui sont hyper détaillés qui sont tous intemporels donc vraiment je vous invite à aller découvrir cette nouvelle chaîne de participer avec moi à cette nouvelle aventure et je vous conseille grandement de vous y abonner et d'activer la petite cloche pourquoi parce qu'en fait là bas les tirages sont diffusés de manière complètement aléatoire d'accord ici message de l'anneau on sait quand arrive les tirages tout est programmé il y en a huit par semaine donc tout va bien mais là bas c'est diffusé de manière complètement aléatoire donc je vous invite vraiment à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour être informé des nouveaux tirages qui vont être sortis voilà chers amis alors le lien de cette seconde chaîne est dans la barre d'informations avec mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi avec mon lien instagram si vous envie de me rejoindre aussi là bas et avec le lien de ma boutique en ligne ok allez on est parti déjà là on va faire votre tirage alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer au niveau sentimental j'espère que vous avez passé un bon week-end moi je suis ravie de vous retrouver je vous remercie pour vos likes pour vos abonnements même ici il faut continuer bien sûr à liker à s'abonner c'est un geste de solidarité vis-à-vis de moi ça c'est sûr mais aussi vis-à-vis des petits copains des petites copines parce que l'algorithme du coup de youtube leur propose les vidéos d'accord ceux qui voilà ne l'auraient peut-être pas eu dans 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 leur dans leur accueil youtube ok donc c'est hyper important en fait de s'abonner et de liker les chaînes que vous appréciez allez on est parti on regarde un petit peu là il ya un message annexe on a le 4 de coupe on a l'ennui la désillusion le besoin de repos l'indifférence des motivations se sentir rejeté il est temps de reprendre votre vie agissez ouvrez vous bon ça c'est un tarot honnêtement qui est dans les couleurs très pastel et que je recommande pour les débutants parce qu'on a tous les mots clés toute la signification du tarot donc si vous maîtrisez pas bien le tarot honnêtement celui là que ça vous intéresse celui là il est idéal pour les débutants là on peut avoir quelqu'un vraiment qui est dans l'ennui qui s'ennuie de tout on peut avoir quelqu'un qui s'ennuie de vous également moi j'ai l'impression qu'en fait cette personne on est peut-être chez les ex là et à la question mais comment cette personne elle vit la séparation elle la vit mal et honnêtement j'ai l'impression franchement que que cette personne vous lui manquez énormément alors s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là on va avoir un autre message annexe on a le 2 de bâton alors sur la carte est indiqué planification et évaluation organisation d'un projet projet sur le long terme calcul des chances de réussite cette personne vraiment elle a peut-être envie de revenir dans votre vie mais elle calcule ses chances c'est à dire qu'elle est en train de calculer ce que ça fait assez longtemps qu'on est séparé ou non est-ce que elle va pas ou il ne va pas le prendre comme un comme du harcèlement c'est un petit peu ça c'est peut-être pas une séparation définitive mais il y a peut-être eu un break d'accord vous avez peut-être décidé d'un break avec la personne de votre coeur et là il y a quelqu'un qui est en train d'évaluer ses chances de se dire bon est-ce que c'est le bon moment pour revenir ou non en accord on est un peu on est un peu là dedans mais vous manquez à cette personne ça c'est sûr alors les guides montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo bon allez on va il n'y a pas d'autres messages annexes on va procéder à la coupe alors à la coupe on a le jugement le jugement c'est la révélation la décision qui amène un changement les désirs qui prennent forme une nouvelle avec décision appelle à vivre autrement renouveau et remise en question c'est aussi la carte là pour moi ça manque un petit peu c'est la carte des révélations de l'illumination d'accord mais de la renaissance également donc là à la coupe on a quelqu'un quand même qui si vous avez pu faire un petit peu des reproches à cette personne et ce qui a conduit un peu au break que vous vivez actuellement avec cette personne cette personne elle utilise ce temps là pour vraiment se remettre en question pour vraiment essayer de changer de vie et de changer peut-être d'attitude vis-à-vis de vous d'accord et de vous apporter ce que vous désirez réellement on a de l'autre côté la reine de denier une femme maternelle bienveillante faire preuve de bon sens stabilité financière grâce à une bonne gestion de vie équilibrée bon vous vous savez ce que vous voulez dans la vie un clairement ça c'est sûr vous pouvez représenter cette reine de denier vous êtes quelqu'un de déterminé vous êtes quelqu'un de stable de bien ancré qui n'a pas besoin de l'autre pour vivre un clairement on ressent aussi une certaine forme d'indépendance la reine de denier elle est très indépendante mais mine de rien vous êtes extrêmement bienveillante généreuse envers les personnes que vous aimez et donc on ressent bien que vous manquez énormément à cette personne c'est plus cette personne qui a besoin de vous que l'inverse enfin franchement là dans ce tirage on est un peu on a un peu là dedans quoi bon ok on va voir alors les guides montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors bien sûr je le rappelle parce qu'il y en a plein qui zappent les introductions donc du coup je le dis aussi quand je pose les cartes sous la vidéo vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout mon lien instagram message de l'anneau et les la boutique ma boutique en ligne les oracles de l'anneau bah ouais on faut faut le dire est-ce qu'il y aurait plein qui savent pas alors pour ça il suffit de cliquer pour aller dans la barre d'infos de la vidéo il faut cliquer sur plus ou afficher plus bon ça dépend un petit peu ils nous changent de format assez régulièrement il était un temps c'était affiché plus là maintenant il me semble que c'est juste plus après je pense que ça dépend du format si vous regardez les vidéos youtube sur ordinateur sur ou sur tablette ou sur téléphone enfin voilà il me semble que ça peut ça peut changer aussi bon voilà c'est juste en dessous de façon là c'est pas très très compliqué si vous voulez retrouver tous ces éléments toutes ces informations allez je baisse un petit peu j'en ai profité là pendant que je parlais de tout recadrer on est bon alors on démarre par quoi on démarre par le valet de bâton bon c'est plutôt une bonne carte personnages passionnés désir de découverte de changement nouvelle inattendue qui amène à la curiosité avec l'envie d'explorer bon vraiment on a quelqu'un qui est passionné par vous on a quelqu'un qui a envie qui a envie de se métamorphoser pour vous alors ça c'est carrément une bonne nouvelle on a quelqu'un les guides sont en train de me dire qui a envie de combler tous vos désirs donc tout ce que vous avez pu un petit peu reprocher à cette personne que ça pouvait ça pouvait manquer de piment que ça pouvait manquer de moment à deux que ça pouvait manquer d'attention que ça pouvait manquer de surprises vraiment ce genre de choses en fait parce que vraiment je vous ressens très indépendante en fait par rapport à cette personne cette personne elle a envie en fait d'expérimenter tout ça elle a envie de vous apporter et de vous amener des idées novatrices et de vous montrer qu'elle est capable qu'elle est capable de faire votre bonheur et qu'elle a envie de faire votre bonheur et que tout ce que vous avez pu dire n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde donc c'est bien ça parce qu'il y a des vraies remises en question il y a des vraies des vraies envies de ressouder en tout cas l'union on peut avoir quelqu'un et je peux avoir encore une fois plusieurs histoires en une peut avoir quelqu'un qui est complètement sous votre charme vous venez de rencontrer cette personne vous allez rencontrer cette personne très très prochainement et honnêtement elle va être passionnée par votre sujet elle va avoir très envie de vous découvrir sous vos moindres coutures c'est ce que les guides sont en train de me dire donc vous allez être bientôt le sujet de conversation préféré de cette personne on prend bonne note on prend bonne note on adore on adore on a le neuf de coupe le neuf de coupe alors là c'est la carte des souhaits réalisés c'est le bonheur c'est un rêve qui se réalise c'est la stabilité l'épanouissement c'est être fier de ce que vous avez accompli il est temps de profiter de la vie et des plaisirs qu'elle vous offre là franchement pour les célibataires les nouvelles elles sont carrément bonnes on est en train de vous mettre vraiment une super personne sur votre route vous allez bientôt rencontrer quelqu'un qui va être totalement sous votre charme qui va avoir plaisir à vous découvrir tous vos désirs vont être exaucés au niveau sentimental c'est la bonne rencontre c'est la bonne personne pour ceux qui sont en break il y a vraiment un renouvellement et il y a des désirs qui vont être comblés et donc du coup peut-être que vous allez avoir envie de laisser une chance à cette personne parce qu'en effet il y a du vrai changement il y a du vrai vrai changement vous allez presque ne pas reconnaître cette personne qui va vous apporter mais tout ce que vous avez toujours désiré d'elle donc voilà il n'y a plus de raison de fermer la porte donc une vraie transformation une vraie remise en question et des vraies solutions qui vont être mises en pratique dans la matière c'est à dire que ça va pas être des paroles en l'air cette personne va vous prouver qu'elle va aller au bout des choses donc c'est chouette c'est chouette on a le 4 d'épée le repos la méditation attendre penser ses blessures reprendre des forces revoir ses priorités bon 4 de bâton encore une fois c'est une c'est une carte un petit peu 4 d'épée pardon c'est une carte de repos d'introspection cette personne avec laquelle vous êtes en break très honnêtement voilà elle utilise ce temps de break pour vraiment se remettre en question et vous apporter sur un plateau non pas d'argent mais d'or tout ce que vous avez envie de recevoir d'elle c'est carrément chouette c'est carrément chouette il va y avoir un vrai retour de toute façon cette personne elle est complètement accro à vous ça c'est sûr elle n'imagine pas sa vie sans vous ça aussi et pour les autres pour les célibataires puisque j'ai deux deux situations en une cette personne cette nouvelle rencontre elle arrive après je dirais une une histoire sentimentale qui s'est terminée et où vous avez eu besoin d'un temps pour vous d'être seul pour pouvoir guérir des blessures de l'ancienne de l'ancienne histoire c'est vraiment ça on est dans le temps du deuil on est dans le temps de la guérison et cette personne elle arrivera après après la guérison d'accord mais elle arrivera voilà elle va permettre 20 ans à arriver entre les entre le moment où ça s'est terminé avec votre ex et et cette nouvelle rencontre on a la on est vraiment là dedans on a la mort on a la transformation la fin le commencement le deuil justement passage douloureux avant la libération bon on est vraiment là dedans on est vraiment là que ce soit d'un côté comme de l'autre pour ceux qui sont en break mais qui sont décisionnaires de ce break c'est à dire que vous n'êtes pas en position de le subir ce break c'est vous qui l'avez décidé parce que l'autre ne vous convenait plus que ça devenait un peu trop pantoufle à votre goût clairement ça manquait franchement de de piment tout ça de surprise de enfin voilà que vous sentiez que la relation a commencé à s'enliser dans une routine qui vous convenait absolument pas qui se reposait un petit peu trop sur ses acquis sur ses lauriers c'est un petit peu ça cette personne eh bien cette personne elle va véritablement se transformer c'est à dire qu'elle va utiliser ce temps de break pour totalement se métamorphoser transformer sa vie transformer les choses et elle elle va vraiment réussir à à repimenter tout ça et vous allez la regarder sous un vraiment sous un autre regard vous n'allez pas la reconnaître il ya une véritable métamorphose transformation et pour le bien de tous aussi bien pour elle même que également pour le couple et pour vous et pour vous et pour les célibataires on voit bien d'accord pour les célibataires qui a eu une séparation qui a été douloureuse par le passé qui a que ça demandait du temps pour guérir mais là il va y avoir une nouvelle rencontre d'accord une rencontre très 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 prometteuse qui va combler tous vos désirs on a l'amoureux l'amour on a une rencontre une opportunité ou une décision qui s'impose qui impose un choix le choix du coeur ou celui de la raison bon clairement là j'en reviens toujours à mes deux situations les célibataires vont faire une nouvelle rencontre il va y avoir une véritable opportunité je ressens pas d'énergie tierce moi pour moi vous allez vous êtes vous même célibataire et cette personne elle sera célibataire également un franchement là dans dans votre histoire à vous je ressens pas d'énergie tierce et pour les autres ceux qui sont en break bien sûr ça impose un choix et le choix de tout transformer le choix également de est-ce que on y retourne ou est-ce qu'on s'arrête définitivement aussi c'est là pour l'instant c'est un break mais c'est vous qui est décisionnaire c'est à dire par rapport au moment où cette personne elle va revenir quand même assez rapidement je pense pour vous montrer un petit peu à quel point elle s'est métamorphosée à quel point elle vous a écouté à quel point elle a envie de faire des efforts pour vous combler est-ce que vous allez accepter le retour ou est-ce que vous allez décider d'arrêter de la faire poireauter un petit peu parce que là pour l'instant on est dans le break et de prendre la décision oui on redémarre quelque chose ou non ça s'arrête définitivement et ça ça vous appartient un petit peu moi pour moi j'ai l'impression quand même que vous allez être tellement bluffé par la transformation qui est réelle cette personne elle va tellement vous proposer elle va réussir de nouveau à vous remettre des étoiles dans les yeux que je pense que vous allez décider de poursuivre l'aventure d'accord de reprendre alors on a le valet de deniers c'est la bonne nouvelle l'opportunité les compétences le changement nouveau projet préparé qui sera un succès sur le long terme un succès à long terme donc là merveilleux quoi donc ouais c'est bien ce que je ressentais moi j'ai l'impression quand même que pour vous l'histoire en fait il y a du changement si elle vous montre que elle vous avez été écouté que vous avez été entendu et écouté pour les breaks d'accord il n'y a aucune raison pour que vous fermiez la porte et il n'y a aucune raison de par laisser une chance de toute façon au pire voilà on retente on poursuit l'aventure et puis si vraiment ça fait pas rien n'empêche de s'arrêter plus tard enfin voilà c'est pas une grosse prise de risque surtout que vous n'êtes pas vous n'êtes pas totalement dépendant de cette personne c'est cette personne qui est dépendante de vous son niveau sentimental est très très accroché à vous mais vous je dirais que voilà ça le fait tant mieux merveilleux ça le fait pas on s'arrête quoi enfin voilà c'est pas vous en avez vu d'autres il y a presque une notion vous en avez vu d'autres quoi voilà donc c'est pas c'est pas le truc qui c'est pas un gros risque pour vous d'accord donc et vraiment en plus c'est c'est pas une transformation à la légère que cette personne elle va vous proposer c'est quelque chose de profond de sérieux et qui va durer sur le long terme c'est pas juste c'est pas juste comme ça pour quelques jours et le naturel il revient il revient il revient au galop non non on a une vraie profonde transformation sur la durée sur la durée donc du coup ouais c'est ça ne peut que marcher ça ne peut que marcher et vraiment pour les célibataires là encore une fois c'est la c'est la belle opportunité quoi c'est vraiment le succès là cette nouvelle histoire d'amour qui arrive c'est tous vos souhaits vont être réalisés vraiment alors on a le 10 d'épée on a l'écroulement l'échec la fin douloureuse la trahison laissé tomber le changement inévitable point de non retour bon en fait ça va dépendre en fait clairement ça peut dépendre un petit peu des situations d'un côté on a le véritable succès et de l'autre c'est ouais non finalement quand bien même quand bien même cette transformation ce changement j'y crois pas donc je m'arrête donc ça ça va dépendre un petit peu des situations je suis pas étonnée d'avoir les deux bon je ressens quand même dans la majorité des cas que vous allez laisser une une autre chance à cette personne parce qu'elle se donne vraiment les moyens d'être avec vous et puis qu'il n'y a pas rien en fait vous avez vous avez quand même des sentiments pour pour cette personne il y a un décalage dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre et cette personne elle est totalement accro à vous ça c'est sûr d'ailleurs je pense que j'ai intitulé cette cette vidéo comme ça elle est totalement accro à vous cette personne ça c'est sûr ça c'est sûr vous un peu moins vous un peu moins mais néanmoins voilà il n'y a pas rien non plus il n'y a pas rien non plus et il peut y avoir une autre partie voilà qui va regarder cette vidéo ça va être même avec tous les efforts du monde sera presque cette personne elle va peut-être revenir trop tôt il y aura un côté trop beau pour être vrai il y aura un côté non j'arrive pas à croire qu'elle c'est à ce point métamorphosé donc du coup je vais avoir besoin peut-être plus de temps avant d'accorder le retour de cette personne on est vraiment là dedans on est vraiment là dedans mais il y a gros sur la patate je veux dire là c'est sûr que le 10 d'épée c'est gros sur la patate et là la personne de votre coeur on a gros 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 sur la patate ça c'est sûr on a le roi de bâton quand même la maturité la maîtrise l'autorité le visionnaire l'homme honorable vous pouvez changer les choses et atteindre vos objectifs en relevant les défis oui il va pas se laisser démonter par l'échec à lui le roi de bâton c'est quelqu'un de passionné c'est quelqu'un de déterminé c'est quelqu'un qui est qui est prêt à relever tous les défis à surmonter tous les obstacles et vraiment on a quelqu'un qui va se montrer qu'il va se montrer persévérant vis-à-vis de vous il va pas lâcher l'affaire comme ça il va vous montrer les choses il va vous prouver les choses et il en est capable en plus il ou elle messieurs bien sûr vous adaptez on a le 6 d'épée quitter une situation difficile le changement aller vers un meilleur décision douloureuse mais nécessaire bon moi je prends plutôt le 6 d'épée comme une réelle aventure comme un changement de cap et d'aller explorer des choses nouvelles donc là dans ce tirage le prendraient plutôt de cette manière c'est à dire que cette personne elle va vous montrer allez on change notre manière de fonctionner voilà on change notre manière de fonctionner pour les célibataires ça va être vraiment la nouvelle aventure et la personne que vous allez rencontrer elle a aussi elle a eu oui j'ai oublié de je vous ai oublié là les célibataires là et cette nouvelle rencontre on va revenir à vous les célibataires donc ils vont rencontrer quelqu'un qui ont eu un passif un petit peu comme vous c'est à dire une fin difficile ils ont eu gros sur la patate aussi ils ont eu un deuil un peu costaud à faire vraiment mais vous allez rencontrer quelqu'un de mature qui a de la bouteille qui a de l'expérience qui a vécu aussi un ou plusieurs échecs sentimentaux qui a morflé et qui saura vous comprendre qui sait ce que c'est que d'avoir mal au coeur parce qu'il leur a vécu parce qu'il leur a vécu et cette personne elle va vraiment vous proposer d'aller vers une nouvelle aventure de démarrer ensemble de nouveaux horizons et de construire quelque chose ce serait quelqu'un de passionné ça peut être quelqu'un d'un signe de feu donc bélier lion sagittaire et c'est quelqu'un qui va se montrer déterminé à faire votre bonheur et à ce que vous construisiez votre bonheur ensemble donc franchement les célibataires vous êtes refait c'est le top là c'est le top alors on continue on a la force avec ouais ça c'est c'est sigourney weaver dans gorille dans la brume je me souviens particulièrement de ce film mais je me souviens plus quel personnage réel elle incarne dans ce film mais c'est sigourney weaver dans gorille dans la brume qui est tiré d'une histoire vraie et d'une femme qui était qui a tout fait pour sauver les gorilles du braconnage j'en ai ouais c'est c'est un film magnifique et c'est quelqu'un de passionné et c'est quelqu'un qui est décédé pour sa cause en fait vraiment on l'a assassiné cette femme dans la dans la réalité c'est terrible d'une histoire vraie le film gorille dans la brume et cette femme qu'elle incarne là c'est gourney weaver mais je me souviens plus du nom de cette de cette femme de cette scientifique là qui qui était passionné qu'il connaissait sur le bout des ongles les les mœurs et les gorilles et qui s'est battu pour vraiment pour leur survie et pour pour cesser le braconnage de ces animaux je me souviens plus pourtant j'ai une sacrée mémoire mais en tout cas elle a été assassinée pour ça on d'accord donc voilà et on mais c'est quelqu'un qui a fait preuve de détermination voilà pour pour son combat tout au long de sa vie on a la maîtrise le courage ah ouais là concernant ce personnage ouais 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 parce qu'elle évoluait dans un monde d'homme en plus qui est assez incroyable je vous le conseille en ce film si vous l'avez jamais vu franchement je vous le conseille mais il est poignant je vous le dis il prend le tripant celui-là il prend le tripant donc maîtrise courage patience compétence détermination contrôlez vos peurs et vous réussirez bon on a quelqu'un vraiment qui qui a la force mais en atout d'accord c'est la force c'est la force positive on a quelqu'un de déterminé encore une fois quelles que soient les situations on a vraiment quelqu'un de terme de déterminé on a quelqu'un de courageux on a quelqu'un qui a subi comme vous des échecs sentimentaux mais qui s'est pas laissé par terre et qui qui a décidé de se relever et qui a décidé d'aimer à nouveau enfin voilà il n'est pas il n'est pas resté léthargique par rapport par rapport à une difficulté sentimentale ou à une peine sentimentale tout comme vous d'ailleurs vous avez pris le temps de guérir vous n'avez pas fait n'importe quoi et puis ben là maintenant l'un et l'autre pour les célibataires vous avez la force c'est le moment en fait de vous rencontrer c'est vraiment le bon moment pour vous rencontrer pour ceux pour lesquels ils sont en break mais qui sont décisionnaires d'accord et que l'autre est totalement accro à vous elle va pas se laisser impressionner au premier obstacle c'est à dire vraiment elle va ouais elle va faire preuve de courage elle va et de rigueur aussi vis-à-vis d'elle-même et de des engagements qu'elle prend vis-à-vis de vous concernant cette nouvelle vie et concernant ce qu'elle va apporter de plus à cette à cette vie ensemble franchement donc c'est chouette c'est chouette alors on a le 2 de denier on a l'équilibre le choix gérer son temps s'adapter trouver un juste milieu dans vos priorités ouais il y a un bel échange il y a un bel équilibre et là concernant les break on a vraiment quelqu'un qui va tout faire pour s'adapter à vous et à votre vie d'indépendante de maman de femme de de femmes avec les copines de femmes avec la famille oui je veux dire voilà elle va trouver l'équilibre vous allez réussir à trouver le juste milieu pour trouver un équilibre avec tout ça entre votre besoin d'indépendance et le besoin de cette personne d'être avec vous il y a quelque chose qui se fait il y a quelque chose qui se fait et qui trouve qui trouve ses solutions c'est plutôt chouette c'est pour ça que je partirai plus et je comprends mieux pourquoi il y a une grande majorité de cas où en effet il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne vraiment parce que ouais il y a moyen il y a moyen de s'arranger quoi il y a vraiment là pour les célibataires ça va combler tous vos désirs oui mais en parfait équilibre et puis on peut voir aussi que vous allez peut-être même fonder une famille ou fonder une famille recomposée d'accord on est on est vraiment là-dedans bon on a l'étoile ah bah merveilleux on a l'espoir la créativité inspirante la libération la protection le projet qui se développe la sérénité et l'entraide ouais bah c'est surtout que vous allez recevoir un sacré coup de main de l'univers quoi partez d'autre que ce soit les célibataires ou là ceux qui sont en réc non non il va y avoir il va y avoir un vraiment un bon coup de pouce de la part des guides de l'univers et puis cette personne qui pouvait peut-être manquer de créativité de mettre du piment un petit peu dans votre couple là ou qui était trop dépendante de vous et ça vous a presque fait peur aussi bah là elle va savoir se montrer créative franchement elle va se montrer inspirée et créative clairement et on en termine avec le 3 de denier c'est la collaboration c'est le travail d'équipe collaboration l'apprentissage s'unir pour atteindre le succès bon bah là franchement que ce soit les célibataires il va y avoir vraiment des projets de vie en commun peut-être trouver une maison machin mais ça ça vient avec le temps ça après plus tard une fois que l'histoire elle s'instaure un petit peu dans la durée et vraiment pour ceux qui sont en break il va y avoir du compromis c'est un vrai travail d'équipe chacun va mettre de l'eau dans sa vin chacun va réussir à trouver sa place à trouver le juste équilibre à trouver le bon compromis ensemble et donc du coup il n'y a rien qui empêche cette histoire de pouvoir pour se poursuivre et de pouvoir réussir à se réunir à s'unir à nouveau pour atteindre justement le succès donc franchement non non mais là les nouvelles elles sont carrément bonnes quoi enfin ouais non c'est c'est plutôt c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette voilà chers amis ben écoutez j'espère que ce tirage vous a plu je vous remercie pour vos likes pour vos abonnements je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve bien sûr dès demain matin là pour votre prochain tirage sentimental pour qu'on redémarre une semaine tous ensemble voilà chers amis je vous embrasse tous très fort excellente soirée à tous et puis et ben demain allez ciao à tous ciao ciao